bonjour à tous vous venez de recevoir votre esc tardi de azure hawker et vous devez le connecter pas de panique je vous explique tout dans cette vidéo vous allez avoir besoin de votre esc tardi d'un cerveau de direction d'un moteur et d'un récepteur minimum trois voix il vous faudra également du câble je vous conseille du câble silicone ainsi que des leds et de quoi les câbler avec un fil très fin vous faudra également une pince et un cutter pour pouvoir dénuder les fils un support et de quoi maintenir l'électronique en place une éponge humide ainsi qu'un fer à souder de l'étain du flux de la gaine thermo et un décapeur thermique et bien évidemment la notice avec le diagramme de montage dans ce tutoriel je vais réaliser un branchement direct de l'esc sur le récepteur et donc modifier le récepteur si vous voulez conserver votre récepteur tel quel vous pouvez suivre exactement la même procédure et utiliser des connectiques comme celle ci pour vous souder sur l'esc et vous brancher sur votre récepteur sans le modifier pour économiser de la place et du poids je vais retirer la boîte de mon récepteur et pour pouvoir faire les connexions retirer les pins à ce niveau là la première étape consiste à préparer votre électronique en venant pré-étamé pour cela j'utilise du flux de soudage ça facilite la prise de l'étain et ça fait des soudures beaucoup plus propres et beaucoup plus lisses compte tenu de la taille des pins à souder je vous conseille d'utiliser une panne très très fine surtout pour les connectiques des leds maintenant que l'électronique est prêt on va pouvoir pré-étamer la câblerie comme vous êtes encore bien attentif on va commencer par la connexion la plus importante c'est l'entrée de batterie ça se passe sur ces deux pads ici et il est primordial de respecter la polarité car l'ESC n'est pas protégé contre les courts circuits donc positif en haut négatif en dessous ensuite nous allons souder les fils pour le canal 2 du récepteur soit en direct soit avec connectique attention aux phases ici nous avons le négatif le positif et le signal à partir de là une fois le moteur connecté votre ESC fonctionnera pour contrôler les lumières à distance il vous faut connecter ce pad ici sur votre canal 3 positions de votre récepteur soit le canal 3 soit le canal 4 pour ma part ce sera le canal 4 si vous utilisez un cerveau low voltage et que vous avez besoin de cette connexion avec alimentation en 3,3 volts il vous faut alors relier le canal 1 de votre récepteur sur cette connexion ici pour ma part j'utilise un cerveau compatible 6 volts donc je vais le connecter directement sur mon récepteur qui sera alimenté en 5 volts par l'ESC et ensuite la connexion du moteur à ce niveau là pas de sens pour les phases vous pouvez brancher le neutre ou le positif sur l'un ou l'autre à savoir que vous serez peut-être obligé d'intervertir les phases selon le fonctionnement des feux de marche arrière vient ensuite le moment de connecter les LED sur le contrôleur sur les pads de ce côté quelques règles de base toujours connectées en parallèle et une seule couleur par groupe de connexion on commence par le négatif puis le positif et dans l'ordre nous avons les side light les feux avant les feux de marche arrière et les feux stop vous pouvez souder autant de LED entre elles à partir du moment où elles sont soudées en parallèle et qu'elles sont de même couleur pour les regrouper je vous conseille de les torsader entre elles à ce niveau là puis de venir les étamer avant de venir les souder sur le contrôleur si vos étamages sont bien faits il vous suffit de venir positionner les fils sur la partie étamée et de mettre un petit coup de fer une fois les branchements terminés et avant de connecter la batterie je vous conseille de tester vos branchements pour être sûr de ne pas avoir de court circuit maintenant je vais pouvoir coller les deux éléments ensemble avec du double face et maintenant il y a le thermo et voilà le résultat les lumières commandées sur le canal 4 le moteur fonctionne la marche arrière aussi le cerveau on est tout bon j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres tutos sur Alpine RC et à bientôt pour une prochaine vidéo